Musique La vraie délivrance, c'est la guérison de l'âme et la bénédiction par la seule prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Par des symboles idolâtres tels que l'huile, l'eau et le mouchoir, seul le vrai évangile suffit, tout est gratuit. Matthieu chapitre 10 Du verset 34 au verset 39 Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais la paix. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, Entre la fille et sa mère Entre la belle-fille et sa belle-mère Et il en aura pour ennemi les membres de sa famille Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi Celui qui concevra sa vie la perdra Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera Notre thème est le suivant Comment retrouver la vie que l'on a perdue ? Et quelle vie on a perdue ? Et quand nous allons retrouver Cette vie que l'on avait perdue sera-t-elle la même ? Ou différente de celle que l'on avait ? Et pour cela Sans tarder Nous allons revenir aux écritures Cet enseignement peut sembler vraiment simple Quand nous lisons à première vue Nous disons nous connaissons déjà tout ici Mais ce que nous ne savons pas C'est ce qui est écrit entre les lignes C'est ce que le Seigneur va nous enseigner Il est étonnant quand on entend dire le Seigneur parler ici Quand il dit Qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre Et pourtant dans les belles attitudes Le Seigneur enseigne Heureux ceux qui procurent la paix Car ils seront appelés fils de Dieu Mais ici il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre De quelle paix s'agit-il ? Nous allons voir cela Le Seigneur ne se contredit pas du tout Et oui Il dit je suis venu mettre la division entre l'homme et son père Comment ? Nous allons savoir Entre la fille et sa mère Entre la belle fille et la belle mère Et il précise L'homme aura pour ennemi les membres de sa famille Et il continue Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi Comment perdre la vie ? Parce que nous avons une vie Avant que le Seigneur nous appelle Nous avons souvent une vie à nous La vie que nous avons acquise De nos coutumes De nos parents La vie qui a été Influencée par les milieux Dans lesquels nous avons grandi Nous avons cette vie là Mais Le Seigneur dit C'est lui Qui va perdre cette vie là Pour me suivre moi Il va retrouver une autre vie Tandis que c'est lui qui voudra Il va conserver la vie là Il perdra tout Y compris sa propre vie C'est très compliqué Voyons Pour bien nous décider cela Prenons l'exemple d'abord De notre père dans la foi Abraham Abraham était en Mésopotamie Auprès de son père Les pays où il vivait Les gens qui y étaient Était des idolâtres Aimer faire des fétiches Adorer le diable Mais après lui Il a senti l'envie D'envie d'envoquer De chercher les dieux vivants Et il aimait ces dieux là Le dieux tout puissant Qui a créé le ciel Et la terre Quand Dieu a vu Que Abraham l'aimait vraiment Il voulait marcher avec lui Dans sa vie Dieu a dit à Abraham De quitter son père Ses amis Son village Et de les suivre Sur une terre inconnue Et que Dieu Le bénirait Ce n'était pas facile D'abandonner cette vie là Où Abraham avait tout Des amis Il avait des maisons Il avait tout Mais Dieu lui dit Abandonne tout cela Moi je te donnerai une autre vie Abraham avait obéi Et il est parti Nous voyons la suite Abraham a été béni par Dieu Il a eu une autre vie Meilleure que celle C'est ce qu'il avait D'antan Et Il a même mis au monde Il a mis au monde Isaac Dieu a accompli Ce qu'il lui avait promis Abraham est mort Vieux et heureux Rassasié des jours Riche Très riche Alors aujourd'hui Quand Jésus vient Il dit L'homme aura pour un ami Les gens de sa maison Croyez moi Quand Abraham a décidé De quitter son père Pour suivre Dieu Son père n'était pas D'accord avec Abraham Ce n'était pas facile Alors ce ne sera pas non plus facile Pour nous Quand Dieu nous appelle Par Jésus Christ Que nos parents Poussent nous faciliter la tâche Impossible Et comment c'est le matin Satan va entrer en eux Pour te faire barrage Et ça tu étais comme cela Tu choisis D'aller vers Dieu Satan entre dans celui Qui n'a pas encore cru Soit ton mari Et qui te dit Si tu t'en vas Divorce Ou tes parents Qui te disent Si tu nous abandonnes Dans notre église Pour suivre Ton Jésus On ne va plus payer Pour toi Les minervars Satan va entrer Dans les gens De ta famille De qui tu dépends Pour te rendre la vie dure Et beaucoup de gens Sont découragés A partir de cela Ils sont très découragés Et ils choisissent De rester Avec Leur parents Ils choisissent De rester Avec leurs membres Des familles Pour plaire Aux gens du monde Souvenez-vous Alléluia Souvenez-vous Jésus a guéri Un aveugle Cet homme Qui était Né aveugle Tout le monde Savait Qu'il était Aveugle Toute la ville Le connaissait Et Jésus La guéri Il lui a ouvert Les yeux Alors Quand l'homme S'est présenté Chez les juifs Quand les juifs Lui ont posé La question Toi Qui t'a ouvert Les yeux Les scribes Et les pharisiens Comme ils étaient Opposés A Jésus Christ Ils ont posé La question Dis-nous Qui t'a ouvert Les yeux Il a dit L'homme Qu'on appelle Jésus Il a fait La boue Il a Appliqué Sur mes yeux Il m'a dit D'aller me laver Au réservoir Appelé Je suis allé Je suis rentré Et je vois clair Et ils ont dit Cet homme là C'est un pécheur Il fait des miracles Les jours Des sabbaths Il n'observe Par les commandements De Moïse Nous ne savons D'où il vient Il se fait passer Pour le prophète C'est un imposteur Donc Dieu Il dit Que cet homme Est un pécheur Le pécheur a dit Non Si cet homme Ne venait pas De Dieu Comment Pourrait-il M'ouvrir Les yeux On n'a jamais Entendu Parler Qu'un homme Ouvre les yeux A un aveugle S'il ne venait pas De Dieu Ils ont appelé Les parents De cet homme Dites-nous Est-ce là Votre fils Que vous dites Être né aveugle Dites-nous Comment allons-ils voir Et les parents Ils ont résolu Ils ont dit Dites-nous Vraiment Jésus est le Messie Qui a ouvert les yeux A notre fils On va nous chasser Du synagogue Mieux vaut qu'on dise Seulement Que lui-même A la bouche Il a de l'âge Qu'il dise lui-même Alléluia Ils ont eu peur D'être chassés Des synagogues Vous voyez Est-ce que vous avez Ils avaient peur De suivre Jésus-Christ Ils ont choisi De se taire Pour ne pas Plaire A Jésus-Christ Mais de plaire Aux Juifs Beaucoup d'entre nous Nous sommes Souvent Confrontés A de telles Difficultés Nous entrons Dans la magie Que nous avons appris De nos parents Nous sommes Dans des longes Et dans ces longes-là On va te donner Des avantages Sans nul doute Parce que 7 ans Pour être 7 ans Il te dira toujours Je vais te donner Ceci C'est là Si tu m'adores C'est-à-dire Si tu signes Pour entrer Dans la franc-maçonnerie Ceux qui ont dit Nous signer C'est la franc-maçonnerie Nous te donnons Du travail Tu vas gagner 2500 dollars Par mois Tu vas avoir Des visas Facilement Pouvragés Dans le monde entier Tous les éteins De ce monde Tu pourras Loger Où tu voudras Ma condition Que tu signes Avec nous Dans le cancard Tu vas signer Tu vas te donner De l'argent Tu vas t'embaucher Tu seras bien Mais à un vrai moment Le Christ Va frapper À la porte De ton cœur Alors maintenant Tu commences A raisonner Si j'abandonne Toutes ces choses Suive le Christ Ce sera difficile Très difficile Parce que Maintenant J'ai Un bon véhicule Si j'abandonne La loge Sans doute Qu'on va Me virer Du travail Je vais perdre Ma fonction Je vais retourner Marcher À pied Les gens Vont se moquer De moi Non Pas question Tu le fuses Tu choisis De garder Ta vie De l'ange De franc-maçonnerie De rose-croix Des cancars Tu choisis De garder Cette vie Parce que Tu ne veux pas Perdre Tes avantages Tu veux Demeurer Tel que Tu es Tout comme Ceux Qui ont Changé La couleur De leur peau Des musiciens Par exemple Ils ont Blanchi Leur peau Alors Quand On leur Dis D'aller Vers Jésus Mais Ils sont Connus Rendus Célèbres À cause De la blancheur De leur peau Abandonner Tout cela Nourcir Encore Pour Suivre Jésus Alors Que moi Je suis Devenu Une Super Star Jérusia A un Tain De Métis Accepté De Devenir Encore De Tain Foncée Pour Suivre Jésus Sans Doute Que Je Serai Plus Populaire Comme Je Le Sous Aujourd'hui C'est C'est Difficile J'ai Choisi De Demor Tel Que Je Suivre Je Vais Mourir Avec Ma Gloire Comme De De Le Gloire Mais Ils Sont Allé Dans Les Ténèbres Dans Les Souffrances Sans Fin ça devient compliqué parce que le mari qui t'a épousé pensait que tu étais peut-être de t'inclairage, tu ne l'étais pas tu avais menti tu avais changé la couleur à l'étape maintenant tu as des appréhensions dans ton coeur si j'ai choisi d'abandonner le produit je ne veux pas abandonner ça tu vois, ça devient compliqué tu ne veux pas perdre ta vie pour avoir une autre vie ça devient difficile beaucoup de gens qui sont donnés à cette vie du monde quand Jésus les appelle pour perdre leur vie, ça devient compliqué très difficile tout comme ceux qui se sont fait opérer pour devenir des hommes ils se sont fait pousser les seins ou ils se sont fait opérer pour devenir des femmes et les femmes sont fait opérer pour devenir des hommes maintenant quand Jésus t'appelle ça devient compliqué comment abandonner cette vie parce que je suis j'ai bâti toute ma vie l'argent que j'ai gagné c'est à travers cette vie que je mène ça devient difficile mais voyons dans la Bible il y a eu des hommes qui ont eu ce courage commençons par Moïse nous avons parlé d'Abraham nous voyons d'abord Moïse hébreu chapitre 11 vous avez la Bible avec vous du verset 24 au verset 27 c'est par la foi que Moïse devenu grand a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la justice du péché il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que le trésor de l'Egypte car il avait le regard fixé sur la récompense à venir c'est par la foi qu'il a quitté l'Egypte sans craindre la colère du roi car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible Alléluia vous voyez c'est Moïse qui était un prince qui a grandi dans la maison du roi Pharaon avec toutes les facilités possibles mangeant sa faim dormant sur le bon lit un prince, le fils du roi mais il a choisi de quitter tout cela quand il a senti le Seigneur l'appeler en lui dans son coeur il a accepté d'aller souffrir il a quitté la maison de Pharaon car en demorant dans la maison de Pharaon Pharaon pouvait même le tuer car il ne peut pas demeurer dans la maison du diable et combattre le diable impossible tu dois quitter sa maison aller dans l'autre camp perdre d'abord tous les avantages que tu avais là c'est ça où ça bloque pour la plupart des gens sur la terre ils disent c'est impossible je ne peux pas abandonner parce que si j'abandonne cet homme c'est lui qui paie pour moi les loyers c'est vrai je suis sa maîtresse mais c'est lui qui m'a acheté la voiture aujourd'hui je roule dans la voiture je sais c'est le mari d'autrui mais c'est lui qui paie pour moi les loyers il paie aussi les minévales de mes enfants parce que tu me demandes quelque chose de difficile je n'arriverai pas je n'arriverai pas tu veux garder ta vie là tu perdras la vie éternelle tu veux garder cela tu vas perdre la vie éternelle mais si tu perds ce que tu as là parce que Jésus lui aussi il va se manifester à toi seulement si tu perds d'abord ta vie dans ton c'est alors que tu vas contempler sa grandeur dans ta vie il va te dire tu l'obéis et après il se manifeste tu ne l'obéis pas du tout et il ne fait rien pour toi pourquoi parce que beaucoup de gens ne veulent pas perdre leur vie dans ton ils ne veulent pas du tout pour souffrir pour Dieu ils ne sont pas prêts ils sont attachés à cette ville mais Moïse lui il n'avait pas tenu cela comme si c'était important il a rejeté tout et il est allé souffrir dans le pays de Madian il est allé souffrir dans le pays de Madian il est lui qui était un prince en Egypte il est devenu un simple manger dans la brousse avant que Dieu puisse se manifester à lui avant que Dieu puisse se manifester à lui il était devenu un simple berger Alléluia est-ce que toi tu es capable de subir une telle métamorphose tu es tellement attaché à tous ces biens là que tu as gagné par le vol la vie que tu as gagné par l'impédicité de téléphones de tchombo que tu as gagné par l'impédicité maintenant tu te dis comment je peux abandonner tout cela répartir à zéro sans avoir d'argent les gens vont se moquer de moi Jésus dit tu dois perdre cette vie là c'est vrai toi de l'antagonisme dans ta famille les gens qui sont proches de toi vont s'opposer à toi ils vont te dire que tu es devenu moche mais c'est Satan qui te parle ne t'en fais pas le Seigneur connait que ce que tu endures là c'est pour lui parce que tu as choisi de perdre cette vie là où tu étais bandit tu as arraché les biens des gens la nuit maintenant tu dis je ne veux plus arracher les biens d'autrui même si je dois mourir de faim que je meurs de faim combien sont-ils capables de faire cela c'est ce qui bloque les gens pour venir à Jésus parce que Satan leur dit si vous m'abandonnez vous allez souffrir mais comment ça va passer mensonge Jésus a dit tu auras une autre vie applaudissements pour le Seigneur Jésus a dit tu auras une autre vie Pierre a dit à Jésus nous avons tout quitté nos maisons nos champs nos enfants dis-nous qu'est-ce que nous allons gagner Alléluia Jésus a dit il n'y aura personne il n'y aura personne qui aura tout quitté ses amis ses parents ses chants ne puissent se résoudre dans ce siècle-ci au centipla quand tu perds cette vie la nouvelle vie que Dieu va te donner sera au centipla de ce que tu avais Alléluia multiplié par cent Moïse est mort riche réunion sur le peuple de Dieu tel héros il est mort riche quand tu choisis de pas de cette vie cette vie la de l'Egypte la vie du monde quand tu choisis de la perdre en disant je ne veux plus vendre à Guénet parce que ça tue des gens je ne veux plus gagner d'argent avec cela non je vais vendre les braises même si les gens disent que je suis sale à cause de braises mais moi je vais vendre les braises c'est vrai à Guénet ça apporte beaucoup d'argent mais ça tue des gens mais Dieu dit ne tuer point moi je ne veux plus tuer des gens je ne veux plus vendre ça c'est vrai tu vas souffrir au début mais Dieu qui sait que tu as fait cela pour lui il ne va pas t'abandonner Alléluia il ne va pas t'abandonner pourquoi parce qu'il connait que les souffrances que tu endures là c'est pour lui parce que tu as décidé de ne plus faire l'impudicité tu as décidé de ne plus être dans des loges tu as décidé de ne plus sacrifier les membres de ta famille tu ne sacrifies plus tes enfants la plupart de ces gens qui sont entrés dans des loges sacrifient les premières femmes plusieurs fois ou des maîtresses qui sont en train de prendre par-ci par-là ils les sacrifient mais quand tu choisis maintenant de suivre le Christ tu dois perdre tout cela parfois tu vas devenir un piéton les gens vont se moquer de toi ils vont tenir cela ne rougis pas ne te fâche pas je me souviens de l'apôtre Paul écoutons un peu cet homme lisons rapidement voyons ce qu'il a dit dans Philippiens chapitre 3 regardez cet homme il a un enseignement de donner nous en lis du verset 5 verset 10 il dit ceci bonjour c'est ce qu'on va vous voyez j'ai été si concis le 8ème jour je suis issu du peuple d'Israël de la tribu de Benjamin hébreu né d'hébreu en ce qui concerne la loi j'étais pharisien du point de vue d'Iselle j'étais persécuteur de l'église par rapport à la justice de la loi j'étais irréprochable mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les regarde comme une perte à cause du Christ et je considère même toutes choses comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur à cause de lui je me suis laissé dépouillé de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui voilà Alléluia Alléluia vous avez entendu est-ce qu'il y a qui ? Paul dit je les regarde toutes choses comme bourre j'avais beaucoup d'avantages parce que je suis hébreu je suis né d'une grande famille mais quand Christ m'a appelé j'ai perdu tout cela pour gagner le Christ et croyez-moi ce n'était pas facile Paul a failli se faire lyncher devant tous parce qu'on le voyait comme si il les avait trahis ta famille va te voir que tu les as trahis les gens aujourd'hui vous voyez le pasteur tel qu'il est là vous dites il a dieu parce que nous voyons son frère sont avec lui et même son père maintenant reconnaît qu'il a dieu mais ce n'était pas facile c'était compliqué mon père ne voulait même pas que je parle de Dieu en sa présence il me dit toi toi tu peux m'enseigner de dire quitte ici tu n'es plus mon enfant tu as fait la honte de la famille il m'est chassé certains de mes frères même disaient qu'ils allaient me tabasser ils ont même dit que j'étais devenu fou comment ce frère est si intelligent on l'a envoyé en France il vient ici il dit que Dieu a dit de rentrer au Congo il est devenu fou tout le monde m'a quitté tout le monde on m'a dit que j'étais venu à vous c'est pas facile quitté l'Europe avec tout ce qu'il y avait là-bas j'avais tout voiture belle vie le Christ me dit tu dois retourner au Congo là tu vas souffrir croyez-moi c'était pas facile même mes amis qui étaient restés en Europe ne comprenaient pas ce que je fais c'est maintenant qu'ils comprennent ils sont tous qui rendent témoignage de moi ils disent on n'a pas de doute possible parce que lui a quitté l'Europe pour retourner au pays et il nous disait que Dieu lui parlait ici on ne comprenait pas maintenant on a compris qu'il est Paul applaudissant je vais m'arrêter par ici bien aimé je vous ai dit à vous tenir au debout tu dois perdre ta vie là ce que tu penses que c'est le bonheur là ce n'est pas le bonheur ce n'est pas le vrai bonheur Satan te trompe que tu es heureux en te poussant à faire les impudicités en te regardant dans des loges franc-maçonniques entre tous les gens de ta famille il est en train de les tuer pourquoi ? parce que tu es dans sa maison tu es dans la maison du diable tu ne peux sauver personne tu auras pour ennemi les gens de ta maison les gens de ta famille ça va passer par là ton mari je dis aux femmes qui viennent me voir je n'ai jamais vu si je viens ici il va me chasser le bar et le kofi il m'a déjà pu partout je n'ai jamais vu depuis 30 ans depuis 30 ans de ministère pastoral une femme qu'un mari a chassé de son libra parce qu'elle est venue à la JICM mais par contre je vis celles qui ont eu peur on les a tués le bar et le qui à la communauté je vis à la BANGO elles sont mortes j'ai vu cela tu peux prier partout on t'a dit cela reste ici sinon c'est ta mort oh non pater nous avons déjà des enfants elle est partie quelques temps après on l'a tué toutes sont mortes si tu entends on t'a dit cela c'est la neige là que tu peux prier partout sauf à l'agissem sache que ton nom c'est la liste de gens tués et c'est comme une liste comme ils savent cette église ici dans le deuxième monde ils savent que jésus est ici ils vont te dire prier partout sauf à l'agissem mais toi aussi dis pourquoi seulement partout sauf à l'agissem ils vont te dire parce que parce que parce que parce que ils savent ils ne vont pas tenir la vérité parce qu'ils ne vont pas tenir la vérité mais si on honte te chasser le même mari va venir te chercher après je vais te dire je vais te dire qu'il y a un homme Dieu va envoyer des anges il vient se mettre à genoux devant toi mais toutes les femmes je sais comme ça elles soient rentrées dans le ma part la plus forte encore plus glorieuse nous allons prier le Seigneur chacun va dire à Dieu je comprends si je souffre je n'ai pas le Christ à moi parce que moi je n'ai pas encore perdu ma vie d'entendre ma vie là de Koulouna de Puter ma vie de Chamboyeur je n'ai pas encore perdu cela ma vie de voleur de sorcellerie je n'ai pas encore perdu cela aujourd'hui sinon je vais parler de cette vie là c'est ça ce qu'on appelle la nouvelle naissance il y a un moment dans lequel c'est une nouvelle naissance oh ma vie ma vie elle est toute que j'ai en Jésus mon sauveur en Jésus Christ ton Seigneur en Jésus ma préférence en Jésus ma référence en Jésus ma récompense en Jésus Christ la histoire de Dieu par sa mort je suis sauvée je suis diru je suis dirilie Sous-titrage ST' 501